Vous regardez RTL. 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Thierry Herzog, avocat de Nicolas Sarkozy, à suivre aussi en vidéo sur RTL.fr. Bonjour Maître Herzog. Bonjour Madame. Merci beaucoup d'être ce matin sur RTL, vous êtes en effet l'avocat de Nicolas Sarkozy. Hier sur TF1, l'ancien président a dit son indignation, clamé son innocence dans l'affaire libyenne. Il sortait de 48 heures de garde à vue. Comment se fait-il, Maître, qu'après plus de 20 heures d'audition devant les enquêteurs, il n'est pas réussi à les convaincre, à convaincre les juges de ne pas le mettre en examen ? Vous savez, Madame, c'est une affaire dans laquelle il y a eu des informations qui ont été volontairement distillées depuis plusieurs années. Et il est temps maintenant qu'il soit fait place à la vérité judiciaire plutôt qu'à la vérité médiatique avec des guillemets. J'ai lu ou relu la déclaration spontanée qu'il a tenue à faire lorsque, à l'issue de sa garde à vue, il était présenté au juge d'instruction. Et lorsque je l'écoutais, lorsque, à ses côtés, je le voyais dire la vérité, j'étais convaincu que les juges feraient droit à cette demande qui consistait à le placer sous le statut de témoin assisté. Il n'en a rien été. Maître, 26 heures de garde à vue. On a vu hier soir, sur TF1 encore, l'énergie, la connaissance du dossier par Nicolas Sarkozy. On l'a lu, il a maintes et maintes fois imploré presque les juges de ne pas le mettre en examen. Il a perdu ce premier round. Il n'a pas perdu ce premier round. Qu'est-ce qui a failli dans sa défense ? Il n'y a rien qui a failli, Madame. Vous savez, à partir du moment où vous considérez que la seule façon d'entendre le président Sarkozy est de le placer en garde à vue, vous avez inévitablement la divulgation de cette mesure dès 8h19 par Mediapart. Vous avez naturellement un contexte procédural qui est pour moi la chronique d'une mise en examen qui était annoncée. Ils avaient décidé de le mettre en examen, quoi qu'il en soit des réponses de l'ancien président. Je le pense. Il y a un acharnement ? Non, vous savez, la polémique n'a pas de sens. L'avantage... La polémique. Les juges estimaient avoir suffisamment d'éléments, malgré toutes les dénégations, pendant 26 heures. Ils étaient convaincus de devoir déjà le mettre en examen. C'est ce que vous dites. Oui, mais vous savez, ce n'est pas à vous que j'apprendrai que non seulement la mise en examen n'est pas synonyme, loin sans faux, de culpabilité, mais que le président Sarkozy a déjà vécu cette situation. Je rappelle, plus personne n'en parle, que trois juges d'instruction, trois, le même nom d'une collégialité à Bordeaux, ont mis en examen le président Sarkozy et l'ont donné un non-lieu. Donc, ne préjugeons en rien de cette décision. Il est présumé innocent. C'est pas ça, madame. Non seulement il est présumé innocent, mais il a déjà été mis en examen et il a bénéficié d'un non-lieu. Et il en sera de même, madame, dans cette affaire. Comment s'est passée cette garde à vue ? En quelques mots, tendue, pas tendue ? Je vous ai déjà entendu louer les questions précises de juges. D'ailleurs, c'était après la garde à vue de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. Vous aviez dit que les juges avaient des questions précises. Ils ont eu des égards, les gardes de Nicolas Sarkozy. Ça s'est passé de la même façon ? Et nous sommes dans un état de droit. Les enquêteurs font un travail républicain. Il a répondu, le président Sarkozy a répondu à plus de 200 questions. Et il a répondu à toutes les questions. Il se retrouve dans cette affaire face au juge Tournaire. Celui-là même qui l'a renvoyé en correctionnel dans l'affaire Big Malion, le 7 février 2016, contre l'avis de Renaud Van Ruinbeek. Ces retrouvailles, c'est pas banal ? Si vous voulez, vous savez, à partir du moment où on a créé un pôle financier, où il n'y a que quelques juges que l'on dit spécialisés, et qui se répartissent les affaires entre elles, vous retombez nécessairement souvent sur le même juge. C'est normal que ce soit le même juge d'instruction. Ça ne pose pas de problème de neutralité pour vous, par exemple. On verra. On verra. Vous savez, on verra. Ça n'a pas rendu le face-à-face plus difficile. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Les chefs d'inculpation, maître Herzog, soupçon de corruption passive, financement illégal de campagne électorale, celle de 2007, recel de détournement de fonds publics. Rappelons qu'on l'accuse d'avoir touché des millions en liquide, indirectement versés par le dictateur Kadhafi, qui aurait, de ce fait, financé une partie de sa campagne de 2007. L'accusation repose sur de nombreux témoignages et une épaisse documentation. Alors, si vous me permettez, madame, et je vous dis le plaisir que j'ai ici pour enfin m'exprimer. D'abord, une accumulation de témoignages qui ne sont pas concordants. Une accumulation de témoignages du clan Kadhafi. Quand je dis cela, c'est d'abord Kadhafi, c'est son fils, c'est son beau-frère, c'est son interprète, que sais-je encore. Et puis, celui qui est directement lié, permettez-moi, madame, celui qui est directement... Vous me permettez juste, tous ne sont pas des proches, quand même. Par exemple, Mohamed El-Meghariyev, chef de l'État libyen, était un opposant au régime Kadhafi. Et lui-même a dit que Kadhafi avait financé la campagne de Nicolas Sarkozy. Je n'ai pas vu le dossier, vous l'imaginez bien. Il fait, paraît-il, plus de 40 tomes. Ce que je sais, ce que je sais, c'est que ce sont des témoignages qui ne sont pas concordants. Les montants varient, mais surtout, le plus important, madame, pour n'importe lequel d'entre nous, on accepterait d'être mis en cause sans qu'il y ait le moindre élément matériel qui vienne corroborer cette mise en cause. C'est assez extraordinaire, avec des guillemets, bien sûr, de penser que cette affaire, ou ces mises en cause, ont commencé au lendemain du jour où le président Sarkozy avait reçu les opposants au régime de Kadhafi. Et à partir du 11 mars 2011 et jusqu'au mois d'octobre 2011, pendant sept mois, Kadhafi avait tout loisir de fournir les preuves. Son fils, Saïf, a fait une interview sur Euronews le 16 mars 2011. C'est très important, madame, parce que, voyez-vous, lui, il est toujours vivant. Lui, il va, paraît-il même, se présenter à des élections. Et il dit ceci, en s'adressant au président Sarkozy, « Rendez notre argent. Nous avons tous les détails, virgule, les comptes bancaires, virgule, les documents et les opérations de transfert. Nous révélerons tout prochainement. 16 mars 2011, 23 mars 2018, ça fait 7 ans. Pas un document, madame. Vous dites, parce que maintenant, j'ai accès au dossier ou j'aurai accès au dossier. Et je démontrerai que ce sont des accusations qui sont totalement infondées et qui ne sont étayées d'aucun élément. On peut imaginer, vous dites, et c'est un fait, que les accusations de Kadhafi et de son clan n'ont débuté qu'après le début de l'intervention ou en tout cas, le fait que Nicolas Sarkozy ait reçu les opposants au régime. Mais on peut imaginer que justement, le clan Kadhafi ayant financé, tout ça, ce sont des présomptions, ayant financé la campagne de Nicolas Sarkozy, se retourne contre lui une fois que Nicolas Sarkozy lui déclare la guerre. C'est aussi un argument qu'on peut... Bien sûr, madame Martichoux. Mais si on dit et si on affirme nous fournirons les preuves, on les fournit. On les fournit. 5 ans d'enquête, des dizaines de témoignages, c'est du vent. Mais totalement, madame. C'est même une opération. C'est même une opération, et je le démontrerai, une opération qui est montée de toute pièce. Alors, je voudrais vous demander, maître, au juge, Nicolas Sarkozy a dit, vous étiez là, dans le bureau, je vous demande, avec toute la force de mon indignation, de retenir des indices et non pas des indices graves et concordants. Il demande au juge de retenir des indices ? Parce qu'il y a une différence entre le statut de mise en examen qui signifie que les indices soient graves et concordants et les indices recueillis qui vous permettent, lorsque vous comparaissez devant le juge, d'être placé sous le statut de témoin assisté. Il y a des indices ? Il y a des indices ? À partir du moment où vous avez des mises en cause, une addition de mise en cause ne fait pas une vérité judiciaire. Mais une addition de mise en cause permet de dire qu'il y a des indices. Alors, il y a une pièce importante aussi, maître Herzog, c'est ce fameux document sorti par Mediapart dans l'entre-deux-tours de 2012. C'est une note en tête officielle de l'État libyen dans laquelle le chef des services de renseignement extérieur Moussakoussa affirme que le régime, je cite, le régime va appuyer la campagne électorale de Nicolas Sarkozy pour un montant de 50 millions d'euros. Nicolas Sarkozy a toujours affirmé que c'était un faux. Il a porté plainte, il a été débouté, il a fait appel, il a perdu en appel. Ça, c'est quand même un maillon faible pour vous dans ce dossier. Mais pas du tout. L'instruction n'a pas prouvé que c'était un faux. Madame, d'abord, permettez-moi de vous dire que j'ai fait un recours contre l'arrêt de la Chambre de l'instruction qui a dit quoi ? Qui a dit il n'est pas établi que M. le procureur Plenel et ses substituts aient eu connaissance de la fausseté du document lorsqu'ils l'ont publié. Ils l'ont publié quand ? Ils l'ont publié le samedi entre les deux tours de l'élection présidentielle le samedi en 2012, en avril 2012. C'est pas neutre, madame. Lorsqu'on est un média indépendant, SIC, avec des guillemets, qu'on publie en ligne, on ne peut pas attendre huit jours pour publier un document prétendument rédigé en octobre 2005 ? Ayant connaissance de ce dossier, ne le publie pas. Mais madame, vous pensez bien que je ne suis pas naïf. Vous pensez bien que lorsque je relisais hier soir le titre d'un beau livre écrit en 2006 avec M. Hollande et commis avec M. Plenel, devoir de vérité, vous pensez que c'était un devoir de vérité en avril 2012 ? J'ajoute, madame, que personne n'est naïf pour penser que c'est en novembre 2016, à trois jours de l'élection à la primaire de la droite et du centre, que Takedine va faire ses révélations. Et vous savez ce que j'ai découvert dans une question qui était posée par les enquêteurs au président Sarkozy ? que M. Takedine explique que fin octobre 2016, il a reçu à son domicile la visite de M. Harfi qui lui dit mais je vais vous donner connaissance des déclarations de M. Senoussi en 2012. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Et vous vous rendez compte ce que ça l'inspire ? Le 15 novembre 2016... Jusqu'à l'intérêt aurait à mentir M. Takedine qui est certes un personnage sultureux mais bon, qui décrit trois visites. C'est lui qui prétend avoir apporté trois valises de billets au ministère de l'Intérieur quand Nicolas Sarkozy en était l'occupant. Quel intérêt ? Vous savez madame, lorsque M. Senoussi lui a versé ses 5 millions d'euros, il a peut-être intérêt lorsqu'on lui donne connaissance des déclarations de Senoussi d'expliquer qu'il a prétendument remis l'argent à ses bénéficiaires alors qu'il l'a gardé pour lui. Et vous savez madame, moi je ne mets pas madame Martichoux et je vais vous dire un mot, je ne mets pas l'instruction même si je suis infidèle auditeur d'RTL sur la table ici. Mais vous verrez dans quelques jours lorsque je suis sûr que le procureur Plenel et ses substituts prendront connaissance bien sûr d'une manière totalement régulière avec des guillemets de la procédure, vous découvrirez qui reçoit des virements sur des comptes offshore de M. Senoussi. Ça n'est pas le président Sarkozy, M. Takiedine, madame. Vous dites, Nicolas Sarkozy l'a dit lui-même, je vais prouver mon innocence dans ce dossier. Oui, parce que nous sommes... Absolument. S'il est innocent, M. Herzog, est-ce qu'il est possible qu'il y ait eu de l'argent en provenance de Libye qui ait circulé dans son entourage et qui ait aussi en partie financé la campagne de 2007 ? Écoutez, un mot sur la campagne de 2007. Un mot. Vous savez quelle est la somme qui a été opposée au président Sarkozy ? Tout ce que je dis, madame Martichoux, tout ce que je dis sera vérifié. 38 000 euros, on est bien loin des 50 millions. On est bien loin des 5 millions. Et je vais, je vais dans ce dossier faire la démarche inverse. Je vais prouver l'innocence du président Sarkozy. Je vais rapporter la preuve de son innocence. Et on verra qui sont les malfaiteurs, qui sont les voyous, qui sont les assassins, qui sont les voleurs, qui sont ceux qui sont déjà condamnés. Maître Herzog, il y a un contrôle judiciaire, on l'a décrit hier sur RTL, dès 18h. De quoi on perd les juges ? C'est plutôt, quelle est la raison de ce contrôle judiciaire ? Qu'est-ce que vous répondez ? Que, d'une certaine manière, et il l'a dit hier soir, le président Sarkozy n'a pas l'intention d'entrer en contact avec Taquet-Din. On cherche à l'humilier ? Bien sûr, madame. Bien sûr. C'est comme ça qu'il le vit ? C'est comme ça que je le vis. Que je le vis pour lui. Et lui, sans doute, parce qu'il ne s'exprime pas, sans doute aussi. Mais de toute façon, vous savez, madame, il y a en France un double degré de juridiction. On a le droit de faire appel. Je ferai appel de ce contrôle judiciaire et on verra ce que la Chambre de l'instruction de Paris dira. Je viens d'en faire, dit l'ancien président. Je crois que c'est la vérité. Il est soutenu par sa famille, on imagine. Il a reçu un signe d'Emmanuel Macron ces dernières heures ? Je ne sais pas. Vous savez, madame, moi, je suis un homme de dossier, je suis un avocat, je ne fais pas de politique. Il a reçu beaucoup de témoignages ? Énormément. Et j'en ai reçu aussi beaucoup de nombreux de mes confrères qui sont, le mot est faible, scandalisés par le traitement qui lui a été réservé. Il n'est pas au-dessus des lois. Il n'est pas non plus au-dessous des lois. Maître Herzog qui va faire appel du contrôle judiciaire qui a été imposé à Nicolas Sarkozy après 48 heures de garde à vue. Merci d'avoir été ce matin sur RTL. Merci madame. Il est temps de faire place à la vérité judiciaire mais c'était bien la chronique d'une mise en examen annoncée. Vient de nous dire Thierry Herzog, il n'y a pourtant toujours aucun élément matériel de preuve dans ce dossier, vient d'affirmer l'avocat de Nicolas Sarkozy et je vais prouver l'innocence du président Sarkozy. Merci à tous les deux. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. La météo est à suivre sur la première radio de France.